Excusez-moi, c'est pas fou, je bois encore dans ma tasse mug, 7ème fréquence. Allez checker, 3ème publicité, et là cette fois c'est la bonne. On est bon, on s'abonne chez nous ou quoi ? Hey, Avengers rassemblement, c'est chez nous les gars. On va partir sur ma dernière vidéo, Blu-ray Amaret Collection partie 3, qui est la dernière, la fin, la The Hand. Je sais, ça va vous manquer, mais il y a des achats, plein de trucs qui arrivent aussi en même temps. On ne va pas goûter son plaisir, on ne va pas se mentir. Là, écoutez, je vais vous présenter les Blu-ray Amaret des films que je n'ai pas vus. Voilà, soit peut-être que je n'ai pas vus, soit peut-être que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, et que je comptais les revoir. Donc voilà, dernière présentation qui est peut-être la plus courte, mais il y en a quand même que je n'avais pas vus, donc ça m'a permis de checker un peu tout ça. Et là, en ce moment, je suis en train de rattraper mon retard de mes Blu-ray Amaret. Et c'est parti les gars ! Charles Combs, le premier du nom, voilà, un Guy Ritchie, avec Robert Downey Jr. et Jude Law, donc je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser de celui-là. Mon pote Anto, apparemment, ne conseillait pas trop ce film-là, donc à essayer. Mystic River, un Clint Eastwood que je ne connais pas, je sais apparemment que c'est un classique, mais il faut que je me le mate. De toute façon, l'adresse, il va sûrement avoir des classiques, vous allez dire, il n'a pas vu ça et tout. On ne peut pas tout voir, mais s'ils sont là, c'est que je vais les voir. Le Dernier Combat, le premier film de Luc Besson, voilà, donc j'avais envie de le voir. Prédestination, un Spielberg, le pont des espions, qu'il faut que je le mate aussi, effectivement. Michael Clayton, Kill the Gringo, ça n'a pas l'air d'être phénoménal. À essayer, des fois on peut se tromper, des fois on peut tomber sur des petits bijoux. J'aime beaucoup, moi, le côté rouge et tout, je ne sais pas, je trouve qu'il est travaillé du bordel. Interview, apparemment, c'est complètement barré, mais excellent. Elysium, apparemment, c'est un bon petit film de science-fiction. Batman The Dark Knight Return, la partie 1, voilà, donc il faut que je l'essaye celui-là. De toute façon, il faut même que je m'essaye tous les DC, parce qu'apparemment, les DC en dessin animé, c'est en vrai du pâté. Batman Mirror One, celui-là, je l'ai vu il y a très très longtemps, donc il faut que je le rematte pour me redonner une idée, mais c'est un pur monument, ça, un pur chez eux. Benjamin Gate, je me souviens de m'être endormi devant un, je vais leur redonner une chance, voilà, et je verrai ce que j'en pense de ça. L'étrange histoire de Benjamin Button, je sais que c'est un monument, je n'ai pas encore vu ce film, apparemment, il est assez fou. Cliff Hunger, je l'ai vu il y a vraiment longtemps, je vous parle de ça, ça fait au moins 15 ans, donc il faut que je me le re-essaye celui-là pour me redonner un avis dessus. Apparemment, c'est un gros film de Stallone, donc Haro essayé, il est dans ma liste, exprès, là, pour que je re-voye tout ça. Le Dragon des Mers, je l'avais chopé à Nose, celui-là, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait rappeler un peu au lac du Loch Ness, le monstre du Loch Ness, plutôt, excusez-moi, un film que je n'arrive absolument pas à retrouver en DVD et tout, même en streaming et tout, je n'arrive pas à le retrouver, je ne me rappelle même pas, en fait, c'est quoi le titre, je n'arrive plus à savoir c'est quoi, mais c'était avec un monstre du Loch Ness, Dear John, voilà, ça n'a pas l'air d'être fou mental, mais peut-être que je l'essaye pour en donner une idée aussi, donc des fois que, ça peut être aussi les petits bijoux comme ça, au cœur de l'océan, ça par contre, ça n'a l'air d'être vraiment pas ouf, ouf, mais il y a Thor dedans, donc il est un peu comme Den Johnson, lui, il ne se prend pas trop au sérieux. The Company même, voilà, avec Ben Affleck, encore une fois, donc gage de qualité, je ne sais pas, on verra, il y a Tommy Lee Jones aussi, dedans, c'est à mater. Graham Stone, avec John Snow, Keith Harrington, voilà, donc, à essayer, ça va être un bon petit western, ça, comme à moi, donc, je vais le mater assez rapidement, celui-là. Boy of the Heart, effectivement, je l'ai vu, mais il y a vraiment longtemps, donc je vais me redonner une idée, en Blu-ray et tout, ça va être excellent à se mater ça. Billy Leon, apparemment, mon pote Anto me dit que c'est excellent, donc je vais lui faire confiance, parce que la plupart des films qu'il m'a conseillé, il y en a un paquet, et des séries aussi, j'ai souvent trouvé ça excellent, donc, pourquoi pas, j'allais choper un cash, ça. Boy of the Heart, apparemment, c'est excellent, ça a été fait sur plusieurs années, avec les mêmes acteurs qui ont grandi et tout, donc, pour le côté novateur du film, il mérite d'être vu. The American, aucune idée, je ne connaissais pas du tout ce film-là, voilà, George Clooney, ce n'est pas un acteur non plus que j'adule au plus haut point, mais pourquoi pas. High Dangerous Method, donc, pour le coup, il y a un casting assez fou, Carac Naclay, Viggo Martensson, Michael Fassbender et Vincent Cassel, on est quand même sur de gros persos, gros Joe de Choc, 4 acteurs exceptionnels, franchement, à essayer, ça me parle bien, ça, surtout, Viggo Martensson, pour moi, c'est gage de qualité. Là, l'assassinat de Jesse James, je ne sais pas trop quoi en penser de ce film-là, Brad Pitt, Caserflake, deux bons acteurs, pourquoi pas. Apollo 13, monument, que je n'ai pas vu, je sais, ne tapez pas, voilà, je pense que tout le monde, on a des monuments qu'on n'a pas vu, je n'ai pas vu celui-là, Amathée, voilà, ça a l'air d'être assez bon, Tom Hanks, voilà, comme d'habitude. The Perfect Day, je l'avais chopé à nose, je ne sais pas quoi en penser, mais je ne sais pas, ça m'a assez attiré, donc c'est peut-être très nul, mais ça m'a attiré. Au revoir là-haut, je l'ai raté au cinéma, et voilà, du coup, je n'ai plus l'avoir pour vraiment pas cher, donc il faut que je me le teste. A Beautiful Day, avec Joaquin Phoenix, donc carrément, carrément acteur d'excellence. 10 000, voilà, pareil, je n'ai pas vu, c'est peut-être très nul, mais à essayer, ça a l'air d'être un peu what the fuck, celui-là. 24 heures limite, ça a l'air d'être sympa, ça, je ne sais pas, j'aime l'idée un peu côté vengeance et tout, ça a l'air d'être un peu ça. Killing Field, avec Jeffrey Dean Morgan, voilà, le mec qui joue Negan dans The Walking Dead, qui joue dans Supernatural, le daron, mais les gars, ça m'ont pas trop vu, je sais que Supernatural, c'est ton petit dada. À essayer, c'est sûrement pas terrible, mais à essayer. La Voix de l'ennemi, voilà, parce qu'il y a Forest Whitaker que j'adore, donc à essayer. Je crois que c'est un vieux film, mais ça a l'air de pas dégueu quand même, ça. Jack Fisher, ouais, j'ai jamais essayé ça, et comme j'aime certains films de Tom Cruise, vraiment pas tout, mais les films que j'aime, c'est vraiment de l'excellence, à essayer quand même celui-là. Juno, apparemment, il est incroyable ce film-là. Ça va être un bon petit bijou. Invictus, ça me parle ce genre de film. Voilà, je n'ai pas vu, mais ça me parle. Harceler, avec Samuel G. Jackson, gage d'excellence, je ne sais pas, il a joué aussi dans beaucoup de films de merde, mais souvent, quand je joue dans les films de merde, je ne sais pas, Samuel G. Jackson, il apporte sa parte, il a un truc quand même, ce mec-là. Le film, il prend un peu plus ampleur, quand même le film, il est pourri. Je ne sais pas, c'est le noir dans les films, Samuel G. Jackson, si je puis-je dire. The Good Shaper, voilà. 3, Matt Damon, Andina Jolie et Robert De Niro, que dire. Holy God Forgive, avec Ryan Gosling. Je n'ai pas vu ce film-là, ça a l'air d'être réalisé d'une main de maître. Après, je ne sais pas s'il est bon, celui-là, mais ça a l'air d'être très bien réalisé. L'Orphelina, ça sera sûrement le dernier de tous les films que je vous présente que je materai, parce que c'est un film d'horreur. Et que je suis un mec qui chie dessus, quoi. On va se passer, j'ai un peu peur. Donc ça, sûrement, il va se mater à plusieurs. Talentueux Monsieur Replay. A tester. C'est un vieux film de Matt Damon. C'est un vieux film de Matt Damon. A essayer, il y a de grosses têtes dedans. Le Monde Perdu, ça a l'air d'être complètement écarté. Un vieux film, mais je ne sais pas pourquoi. C'était à la dose. La jaquette, ça m'a attiré le côté vintage. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a attiré tout de suite. L'Homme Irrationnel, avec Joaquin Phoenix et Emma Stone. C'est un Woody Allen, donc ça le voit, de toute façon, dès l'image. Woody Allen, ce n'est pas un régulateur avec qui je suis très associé. Je ne pense pas avoir vu beaucoup de films de lui. Si ce n'était peut-être aucun, je ne me rappelle pas. Mais à essayer. Je vais peut-être essayer de voir un peu ce que donne ce réalisateur, qui a l'air de faire beaucoup de films d'amour, pour le coup. Je vais l'essayer. La mécanique de l'ombre, on ne connaît pas. Les talons noirs, voilà. Après là, je ne vous présente que des films qui sont potentiellement bons. Il y en a très peu, vraiment, qui ont l'air d'être nul à chier. Donc, à essayer. Green Zone, voilà, encore un Maddamen, que je n'ai pas vu. Grand Piano, que je n'ai plus son nom, mais c'est Frodon Saké. Voilà, pour les plus intimes. Gangster Squad, comme d'habitude, Emma Stone et Ryan Gosling. Ils aiment bien jouer ensemble, ils ont fait pas mal de films ensemble. Donc, excellent. Voilà, c'est mon chien qui boit. Il aime bien boire. Gallo, voilà, ça c'était Anos, donc à essayer. Apparemment, on m'a conseillé ce film-là, donc pourquoi pas. Hunter's Void, un film de Gaspard Noé, que je n'affectionne pas forcément comme réalisateur. Voilà, il avait fait le film Love, qui était un film pornographique, on va dire, bien réalisé. Voilà, c'est bien réalisé, mais ça ne me parle pas trop, c'est fini. Ex Machina, apparemment pur chef-d'oeuvre. Des mineurs, apparemment un pur chef-d'oeuvre. Les Dents de la Mer, je l'ai vu, j'étais vraiment petit, à re-essayer. Mais ça a l'air quand même d'avoir vachement vieilli. Je re-essayerai, je pense que j'aurai le même dialogue que Marty McFly, quoi. Le requin, c'est toujours aussi faux. Tantôt à Futur 2, si ça peut vous parler. Duel avec Burnham, donc ça a l'air d'être extrêmement pété du cul. Certainement qu'il partira quand je l'aurai vu. Dawn of the Dead, voilà, je suis sûr de l'avoir déjà vu, mais je n'en ai aucun souvenir à re-essayer. Blade Runner 2049, déjà j'ai mis du temps à aimer le premier. Maintenant c'est bon, j'ai fini par apprécier la saveur du premier, vraiment, il y a une essence même. Avec la musique d'Evangelis qui est excellentissime dedans. Et j'ai envie de regarder celui-là, qui a l'air d'être, je ne sais pas s'il est au-dessus, il a l'air d'être peut-être plus lent que le premier. Mais en tout cas il m'attire beaucoup. Ryan Gosling, c'est un acteur vraiment que j'affectionne beaucoup. Et Harrison Ford, c'est une légende, on peut le dire. Zo avec Matt Damon et Scarlett Johansson, voilà, c'est deux acteurs, actrices que j'affectionne beaucoup. Scarlett Johansson, parce que ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'elle va faire des films pas prises de tête. Avengers, c'est des conneries comme ça. Et à côté elle va faire des films très auteurs, où il y a vraiment un rôle où elle joue et que c'est vraiment bien et tout. Scarlett Johansson, elle a plusieurs facettes et j'aime beaucoup ce côté-là, un peu, elle a un peu multifonction dans sa carrière, voilà. Donc ce film-là, potentiellement, il m'attire un peu, ça a l'air d'être pas forcément top top, mais on sait jamais. Vévoire en état, oui effectivement, je n'ai pas vu encore ce film-là. Vals pour Bachir, ça doit être un dessin animé qui est très bien réalisé, donc ça m'a l'attiré, je crois que ça va choper aussi à Nose. Transpotting, apparemment c'est assez culte, je n'ai pas vu le 1 ni le 2, donc j'ai envie d'essayer ça. Robert Desbois, j'étais beaucoup trop petit quand j'ai vu ce film-là, donc j'en ai zéro souvenir. Je vais m'en essayer ça. Quatre frères, voilà. J'ai fini par apprécier Mark Holberg tellement, parce qu'il est dans tellement de bons films, tellement bien réalisés. Voilà, c'est pas un monsieur qui casse 5 tout en fait, donc voilà, je vais essayer ce film-là qui a l'air d'être assez fou. Par-delà le bien et le mal, encore à Mortensen, voilà. Gage de qualité, j'ai envie de dire, donc à essayer. Parkland, qui était dans tous les nozes, et pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, à essayer. Zac Efron, pour le coup, il a su bien évoluer au niveau de ses films. Il a choisi de bons films après au fur et à mesure dans sa carrière, donc j'espère que ça va continuer pour lui. Faux misé de l'air, avec Matt Damon, encore un Matt Damon, voilà, il est dans tous les films ce mec-là. C'est le Thomas, on va dire, c'est le mec normal qui joue dans tous les films. Pour conclure, The Program, voilà, c'est lié à un sportif de vélo qui s'est dopé. Voilà. C'était donc mes films que j'avais pas vus, voilà, mais bon, entre-temps, certainement qu'après cette vidéo-là, j'aurais vu beaucoup de films qui sont présents. Voilà, mais ça m'a fait plaisir de vous présenter toute ma collection bourrée, j'ai préféré le faire de cette façon-là, en plusieurs parties. Et pour le coup, donner un peu des anecdotes, donner un peu ce que je pense des films et tout, je trouvais ça plus intéressant de le faire sur ce format-là. Et je pense que moi, en tant que collectionneur, quand je regarde une vidéo YouTube des collections, je vous cache pas, je préfère les mater plus en détail. Tu vois que chacun montre chaque titre et tout, je trouve ça plus évocateur, plus intéressant. Voilà, je pense que j'ai une grosse partie de très bons films dans ma filmographie, voilà, à part quelques plaisirs coupables et des choses que j'hésite potentiellement à virer. Mais je pense avoir de bonnes choses. Donc ça m'a fait plaisir de vous présenter ça. Comme vous avez vu, je mets tout sur plastique. Un vrai TOC de collectionneur, pour le coup. Je ferai une vidéo, d'ailleurs, sur ça. Je ferai, on va dire, mes 5 TOC de collectionneur. Et on verra si ça vous plaira. Laissez pas en commentaire si ça peut vous plaire comme concept, mais j'aime bien l'idée. Je pense qu'on a tous des sacrés TOC en tant que collectionneur. En tant que commentaire et on s'abonne. Allez, ciao à tous. Bonne de fou.